Allah a ordonné aux musulmans d'être unis. Être unis, c'est une obligation. Allah, dans le Coran, croyant le fait qu'ils soient unis, et contre la croyance, s'ils soient renseillés, et qu'ils se voient et s'aiment comme des frères, et que vis-à-vis des ans, ils soient pleins de miséricorde, d'affection et protecteurs, et qu'ils fient le fait de se séparer, de se diviser, de se morceler, et qu'ils fient cela avec véhémence. Tous les musulmans sont des frères, et ils ne sont qu'une seule communauté. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et certes, votre communauté que voici est une seule communauté, et moi, je suis votre Seigneur, et donc adorez-moi. Eux, leur affaire, parmi eux, ils l'ont morcelé. Et ils ont fait des divisions dans la religion, et tous vont nous revenir. Accrochez-vous tous très fort à la corde d'Allah, ne vous séparez pas, et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous, alors que vous étiez des ennemis. Et lui, il a réconcilié, réchauffé vos cœurs, et vous, par son bienfait, vous êtes réveillés au matin en tant que frères. Et vous encore, alors que vous étiez sur le bord de la balèze du feu, il vous a sauvé de là-bas, en espérant que vous atteigniez la guidée. Et Allah vous explique ainsi ces versets. Les croyants ne sont que des frères. Or, réconciliez le lien entre vos frères, et craignez Allah, peut-être serez-vous protégés. Et obéissez à Allah et à son prophète, et ne vous tiraillez pas, vous perdriez votre force, votre force s'en irait. Endurez, certes, Allah est avec les endurants. Ceux qui nient sont les amis les uns des autres, et si vous ne faites pas cela, si vous ne vous aidez pas les uns les autres, et si vous n'êtes pas des amis, sur terre il y aura un mal et une grande détérioration. Allah, à tous les musulmans, tous ensemble, ordonne de lutter intellectuellement contre les religions. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Que vous arrive-t-il que, sur le chemin d'Allah, et, mon Seigneur, sors-nous de ce pays dont le peuple est oppresseur, envoie-nous de ta part une aide, envoie-nous de ta part un auxiliaire, parmi les hommes, les femmes et les enfants, laissés dans la faiblesse, pourquoi est-ce que vous ne luttez-vous pas pour eux ? Et les musulmans, ce qu'ils doivent faire pour les personnes innocentes, laissés dans la faiblesse, et la lutte la plus efficace contre l'oppression, c'est contre l'exorcisme de l'oppression, c'est de faire une lutte intellectuelle, et faire des efforts pour établir l'union islamique. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mal, et que toute la religion appartienne à Allah, lutter contre eux. Et certes, s'ils abandonnent, certes, Allah voit ce qu'ils font. Et sur terre, la source du mal, c'est selon les idéologies darwinistes matérialistes. Et les idéologies darwinistes matérialistes, en les enlevant avec un point de vue intellectuel, à la fois les mots vont prendre fin, et le chemin pour que la moitié de l'islam règne sur le monde va s'ouvrir complètement. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et lorsque l'on a eu leurs droits, ils s'unissent et font face. Allah, en tant que source de la religion, vis-à-vis des idéologies darwinistes matérialistes, il faut que nous fait savoir que les musulmans soient unis, qu'ils fassent intellectuellement. Et le fait de faire face, cela va neutraliser ces idéologies, et cela est possible avec un travail intellectuel. Certes, Allah, sur son propre chemin, comme si qu'ils étaient un défi soudés les uns les autres, aime ceux qui luttent en rang serré. Les musulmans, contre l'athéisme, les religions, et à la base intellectuelle de celle-ci, le darwinisme, lorsqu'ils luttent intellectuellement, ils sont chargés d'être unis. Et de ces versets, de l'ensemble des versets du Coran, comme on comprend, les musulmans doivent être unis et s'aimer avec amour et compassion, et être liés ainsi. Ils ne doivent pas se tirailler. Et ils doivent être les amis, les saints les uns les autres. Et ils doivent se soutenir dans chaque situation. Et ils doivent se concilier les uns les autres, consulter. Et comme un défi soudé, et en rang serré, ils doivent lutter individuellement, et ceci est une obligation. Et dans cette situation, ne pas faire cela et montrer une attitude contraire, comme ne pas être unificateur, mais diviseur, et ne pas s'accrocher avec compassion et amour vis-à-vis de ses frères musulmans, et vis-à-vis de ses frères musulmans, ne pas être pardonneur, ne pas les soutenir, et dans la lutte intellectuelle, ne pas être en rang serré. Donc ceci est illicite. ... ... ... ... ... Merci.